bonjour cette vidéo va nous donner l'occasion d'illustrer le principe de superposition des couches alors on préambule deux choses la première c'est que l'anglicisme consacré layering c'est d'ailleurs le mot qu'on va employer désormais ne vous formalisez pas de l'emploi de ce terme il est simplement plus simple de l'utiliser parce qu'il est plus court et utiliser un terme dédié est toujours plus facilitant pour être certain qu'on parle bien du même concept la seconde chose c'est que cette technique n'est que l'intellectualisation de méthodes que certains emploient sans doute déjà de façon très intuitive donc ne vous en offusquez pas il n'y a rien de supérieur à ça voilà donc le principe de superposition des couches est particulièrement adapté aux saisons automne et printemps c'est à dire les saisons on a besoin de se vêtir ou de se dévêtir en fonction des températures des précipitations peut-être parfois des circonstances c'est vrai que ça offre l'occasion d'une expression de style un peu plus importante et que beaucoup d'hommes aiment en particulier ces périodes là justement pour pour s'essayer à différents styles alors tout simplement on débute avec quelque chose d'assez commun finalement dans le domaine du costume du tailoring c'est à dire la superposition avec en première couche en général une chemise ou un t-shirt donc quelque chose d'assez fin et d'assez doux des couleurs plutôt clair on a d'ailleurs plusieurs techniques dont je ferai l'inventaire plus tard voyez ici je mets un cardigan par dessus ma chemise et je complète de façon assez classique avec une veste et pour augmenter les couches on pourrait encore utiliser par exemple une écharpe ça c'est plutôt une technique d'accessoirisation mais en l'occurrence j'ai choisi dans cet exemple une doudoune sans manche le layering a ça d'intéressant qu'il permet justement de jouer sur les volumes de jouer sur les matières et de jouer sur les couleurs plusieurs techniques comme je l'évoquais tout à l'heure plusieurs variations plutôt de cette technique de layering la première consistant donc par exemple à partir de des couches les plus inférieures étant les plus fines vers des choses avec plus de volume ce qui est le cas ici on peut également partir sur des couches qui sont plus fines plus douces par exemple cas de ma chemise ensuite je mélange deux types de lénage ici de mérinos puis ici pour la veste de la flanelle et je termine avec cette doudoune qui est donc bimatière quelque chose de plus de plus brut également on peut aussi jouer sur les couleurs c'est le cas notamment des camaïeux alors de gris ou de bleu qui sont très à la mode en ce moment le bleu étant une tendance bien ancrée on pourrait par exemple partir d'un bleu ou voir un blanc très clair pour partir et terminer sur quelque chose de plus marine comme c'est le cas ici j'ai préféré moi interposer des couches de couleurs avec quelque chose de gris clair ensuite une couche bleu marine à nouveau du gris à nouveau du bleu marine c'est une façon vraiment de faire un mille feuilles en layering c'est quelque chose d'assez commun enfin on pourrait aussi envisager ce style sorti des classiques casual chic tellering ou même prépi avec quelque chose qui soit plus orienté workwear par exemple en intégrant une chemise en jean ou pourquoi pas une veste en jean assez classique et on peut envisager des petits gimmicks avec les manches remontées voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaierai d'introduire peut-être dans le descriptif un petit de le serre des termes que j'ai pu employer qui sont des éléments de langage que tout le monde ne maîtrise pas forcément ça sera aussi peut-être l'occasion de développer un petit peu ces thèmes dans d'autres vidéos merci et à bientôt